Hello my Disney Army, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et je suis super contente de vous retrouver ! On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité Disney du mois d'avril et avant de commencer les actualités Disney d'avril, j'ai trois petites choses à vous dire. La première c'est que je serai sur le parc le 12 avril à Disneyland Paris, je sais que beaucoup d'entre vous seront là donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et sur les réseaux sociaux j'aimerais beaucoup organiser une petite rencontre avec vous, je sais pas, pouvoir regarder un spectacle ensemble et tout ça serait super génial ! Puisque je vous parle de rencontres, je fais mon meet-up à Disneyland Paris et au Disney Village le 6 mai, à 14h à Disneyland Paris et à 17h au Disney Village, je vous mets le formulaire en barre d'infos, si vous n'y avez pas répondu c'est le moment de le faire, si vous l'avez déjà fait refaites-le car je vais annuler toutes les réponses, ça me permet de visualiser le nombre de personnes qu'on sera et voir ce qu'on peut un petit peu faire, voilà ! En tout cas j'ai hâte de vous rencontrer, ça va être absolument génial ! Et la troisième et dernière petite chose, c'est que comme je l'ai dit dans mon dernier live, j'ai pas trop envie de garder le nom Disney Army, je trouve que ça correspond de moins à notre communauté, notamment parce qu'il n'y a pas forcément que des Disney fans qui me suivent et du coup je voudrais changer le nom que je vous donne ! On commence donc maintenant avec l'actualité cinéma puisqu'il y a beaucoup de choses à vous dire avec notamment la sortie des Gardiens de la Galaxie 2, je vous ferai pas de critiques sur la chaîne parce qu'honnêtement je n'aurai pas le temps mais je pense que je vais aller voir le film dans les prochaines semaines et donc dans ce nouveau film on en saura plus sur le père de Quill, on retrouvera les héros du 1 avec de nouveaux personnages, notamment la sœur de Gamora et moi j'ai vraiment hâte de retrouver Baby Groot et Rocket Racoon qui est donc mon personnage préféré de Gardiens de la Galaxie ! Encore dans l'actualité Disney mais pas pour ce mois-ci, il y a la première bande-annonce du film Pixar de Noël Coco qui est sortie, je vous en ai fait un article sur mon blog avec mes premières impressions, je vous invite vraiment à aller le voir, de toute façon le site est en barre d'infos, c'est l'histoire de Miguel, un petit Mexicain dont la famille lui interdit de faire de la musique mais c'est sa passion et il va se retrouver malgré du plongé dans le monde des morts et je pense vraiment que si le film est à la hauteur de ce qu'on voit dans les premières images ce sera très certainement mon nouveau Pixar fétiche, rien que ça ! Dernière actualité cinéma Disney, le 5 avril sort le DVD Blu-ray de Vaiana à la légende du bout du monde et vous aurez en vidéo à la demande à partir du 12 avril ! Du côté des autres studios d'animation, il faut savoir que le 21 avril sortira aux Etats-Unis, ballerina, ballerina qu'on a eu en hiver chez nous et je vous avais fait une critique d'ailleurs sur ce film que j'avais adoré, ça prouve que c'est suffisamment un succès pour qu'il exporte aux Etats-Unis et je suis vraiment contente de ça ! Et donc au niveau des voix, on a Carly Rae-Jabson, Maddie Ziegler et Elle Phoning, un film par contre qui pour moi mérite de ne pas être vu, c'est Les Schtroumpfs et le village perdu donc le troisième film Schtroumpfs qui sort le 5 avril au cinéma et là pour le coup j'irai pas le voir parce que j'ai aimé ni le premier ni le deuxième et c'est l'histoire du Schtroumpf costaud, de la schtroumpfette et d'autres schtroumpfs dont j'ai oublié le nom qui vont se rendre dans un village perdu en douce et qui vont avoir gargamel sur leurs traces, par contre je dois vous avouer que la chanson de Meghan Trainor pour le film je l'écoute en boucle ! Voilà pour l'actualité des films d'animation non Disney, maintenant on va revenir sur la télévision parce qu'il y a pas mal de choses à vous dire, à partir du 7 avril sachez qu'il y a la sortie de la série Andy Mack sur Disney Channel US, mais on va se concentrer plutôt sur ce qu'il y a en France parce que pour le coup c'est assez chargé avec les vacances d'avril, la série Mickey et ses amis de Top Depart qui est une série sur le domaine automobile sortira sur Disney Junior à partir d'avril et après du côté des chaînes plus classiques, on a sur M6 le 16 avril à 21h la sortie du film Rebelle et le lendemain, le lundi de Pâques le 17 avril à 16h La Belle et la Bête film d'animation et enfin dernière petite chose, un documentaire qui sera sur C8, un documentaire inédit sur la folie de Disneyland Paris qui sera diffusé le 19 avril à partir de 20h50 ! Deux petits événements que je vous glisse comme ça, mais Thiniste Hossel est en tournée donc voilà si jamais ça vous intéresse et petite info qui moi me fait saliver, la comédie musicale commence en avril à Berlin et c'est une comédie musicale Disney, c'est pas si loin de la France donc peut-être que je pourrais y aller ! On continue avec la partie merchandising, je vais commencer par vous parler en premier des livres parce que pour une fois il y en a beaucoup et ça, ça me réjouit ! Le 31 mars est sortie une boîte de cartes postales en français et qui commence à partir de l'époque de la petite sirène donc c'est des cartes postales assez récentes mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner ! Et par le même éditeur et ça je vous en ai déjà parlé mais aussi le 31 mars est sorti le livre des coulisses de la Belle et la Bête, c'est la retranscription en français du livre Tale as Old as Time que je vous ai présenté sur mon blog avec en plus de ça des pages inédites sur le film live donc j'avoue que j'hésite à me le prendre ne serait-ce que pour ça et il coûte 40 euros ! Le 25 avril sort le livre Regina Rising sur Regina de Once Upon a Time, la méchante reine, c'est un livre qui est en VO, il n'y a pas de version française de prévue en tout cas pour l'instant. Il y a aussi une dernière info sur les livres et ça je remercie le petit membre de la Disney Army qui me l'a dit sur Twitter parce que ça m'a fait super plaisir, il me semble que c'est tigrasse ! Il y a des mangas La Belle et la Bête qui sortent à partir du 26 avril pour les intéresser à 7,20€ et donc il va sortir en deux parties, une partie sur La Belle et une partie sur La Bête et les designs sont plutôt jolis donc je ne sais pas trop si je vais craquer, pour ma part j'ai déjà des mangas sur Bmax, peut-être La Belle et la Bête à voir ! Sachez que normalement ce mois-ci sort un duo de Funko Pop, Cruella et Ursula qui me fait beaucoup penser à Once Upon a Time pour ma part ! Il y a également les affiches de Pins, pour une fois j'ai réussi à récupérer celle des Etats-Unis et je dois avouer que les souris de Cendrillon me font grave envie ! Il y a également celle de Disneyland Paris que vous retrouvez tous les mois sur ma chaîne, donc petite surprise, j'avoue que j'aime beaucoup les Pins Tsum Tsum, très très mignons ! Il y a également un Pins Casmember qui sort le 12 avril avec le château que je trouve assez joli mais bon n'étant pas Casmember je ne l'aurais pas ! Il y a également les peluches Crocey Road qui me font beaucoup penser à Minecraft, je ne suis pas fan mais peut-être que parmi vous il y aura des intéressés, on ne sait jamais ! Enfin on va parler de Tsum Tsum avec la sortie le 4 avril de la collection Star Wars la revanche des Sith et le 26 avril au Japon il y a une collection La Belle et la Bête qui sort et j'avoue que moi je craque plutôt bien pour celui de la bête un peu géant, j'aime bien ses couleurs, il m'a un peu tapé dans l'oeil ! Je vais commencer d'abord par l'actualité internationale avec l'arrivée d'un nouveau personnage à Tokyo DisneySea qui s'appelle Stella Lou, elle sortira à partir du 4 avril et je trouve que sa bouille est assez mignonne même si j'avoue que je ne suis pas trop fan, après je dis ça mais j'ai une chélimée pour dormir ! A Hong Kong Disneyland vous avez l'ouverture le 30 avril du Disney Explorer's Lodge qui est un hôtel qui fait très luxueux et enfin à Epcot et dans les parcs californiens du 1er au 16 avril il y a une animation spéciale à l'occasion de Pâques, vous achetez une carte qui coûte 6$ à peu près avec les taxes en plus, vous devez chercher les autocollants à coller partout et une fois que vous avez complété la carte vous avez une surprise qui vous attend, je trouve que le concept est plutôt mignon même si j'aurais préféré que ce soit gratuit, je trouve que c'est un peu bizarre que la carte soit payante ! En France on a Cinémagic qui a fermé ses portes le 29 mars, normalement Cinémagic devrait rouvrir en 2018 avec un tout nouveau spectacle, d'après les rumeurs ça serait du Marvel, et maintenant on va parler de la nouvelle que vous attendez tous, le 12 avril le jour même des 25 ans de Disneyland Paris pour cette occasion on peut s'attendre à des animations spéciales pour ce grand jour, malheureusement au moment où je tourne on n'a pas les informations donc pour moi ce sera la grande surprise, en tout cas sachez que je serai sur le parc toute la journée et comme je vous le disais au début de la vidéo n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous serez là et surtout si vous allez sur le parc ce jour-là à m'ajouter sur les réseaux sociaux parce que je vais sûrement essayer d'organiser un petit truc pour qu'on puisse passer un petit peu de temps ensemble, ça me ferait super plaisir, j'ai plein de retours de personnes qui seraient là normalement sur le parc et sachez également que le mercredi 12 avril sur ma chaîne il y aura une vidéo spéciale sur Disneyland Paris d'ailleurs et on va pas mal parler des 25 ans sur ma chaîne ce mois-ci ! Et enfin dernier événement, il y a une fête Star Wars qui a lieu les 5 et 6 mai à Disneyland Paris, les places sont à 49€ par personne et 64€ si jamais vous voulez un accès à l'hyperspace montaine qui ouvrira ses portes le 7 mai et je me suis dit que ça serait intéressant de comparer un petit peu avec la version US puisque le 14 avril eux ont leur première soirée Star Wars au Disney Hollywood Studios de Walt Disney World donc là les places sont beaucoup plus chères puisque c'est 129€ par adulte et 124€ par enfant, parmi les surprises voilà ce qu'il y a, oui oui je suis obligée de lire, il y a la voix d'Era Sindula de Star Wars Rebelle qui est invité d'honneur, il y a des activités spéciales, les débuts de BB8 à la photo location Star Wars Launch Bay avec aussi Han Solo, Jabba et bien d'autres qui seront possibles de prendre en photo, il y a une piste de danse et des spectacles inédits pour l'occasion, une marche de Dark Vador et du Capital Fasma et ça c'est juste un simple aperçu de tout ce qui est prévu ! Dites-moi aussi si jamais un tel événement avec une planification comme ça mais aussi cher était proposé en France si vous y riquez ou non, ça m'intéresserait de le savoir ! Voilà ma Disney Army, c'est tout pour cette vidéo d'actualité Disney du mois d'avril, j'espère que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour rejoindre la Disney Army qui devrait bientôt changer de nom ! N'oubliez pas également de remplir le questionnaire pour me dire si vous serez sur l'un de mes meetups du mois prochain et en attendant la prochaine vidéo ma Disney Army, prenez soin de vous, je vous aime grave ! Bisous bisous bisous